Jean-Claude Ferdarantio, 14 ans. Voilà, les aventuriers, c'est Michel Le Ténier, Gilles Le Ténier, ça. Voilà, Gilles Le Ténier, Jean-Michel Le Ténier. Voilà, c'est avec eux qu'on jouait. C'était les groupes qui se baladaient avec nous. Non, mais c'est sur eux, je revois les mêmes têtes. Donc c'est dans les années 65, ça. On peut mettre le son, si vous voulez. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Non. Dommage. C'est une archive nette. Ah, dommage. Ben voilà, c'est au Club des Jeunes, Henri Barbus. Oh, putain. Ça, c'est les aventuriers. Voilà, deux frères. Gilles est décédé. Ça, voilà, c'est moi. Ah, excellent. Ah, voilà, mon chanteur. Vous avez trouvé. Mon chanteur. Alors moi, voilà. Oh là là. Mon bassiste qui est toujours vivant et lui qui est... Ça, c'est mon chanteur. Il est stressé à mort parce qu'il m'a regardé au lieu de regarder la caméra. C'est donc vous, ça. C'est moi, ça. C'est moi, c'est moi. Ah, voilà. Ben, vous m'avez là. Avec ma Welson. Oh là là. Et donc ça, c'est un autre groupe aussi qui était très sympa aussi. Voilà, les aventuriers. Génial. Génial. Voilà, les aventuriers. Et en 62, ça a démarré. Donc mes amis ont constitué le groupe Les Démons. Ils ont été repérés de suite. Ils sont partis à Paris, passés dans une grande salle. Ils ont fait une télévision, etc. Et puis après, ben, ça s'est retombé comme un soufflé. Ils sont revenus à Lorient. Et ils ont fait la deuxième partie de... C'est les fantômes. Il y avait les fantômes. Voilà. Et c'est en les voyant jouer que moi, je prenais la guitare de mon père. Je grattais, je grattais. Et puis j'ai commencé à jouer. Et il y a eu le Club des Jeunes derrière. J'ai pris la guitare, j'ai commencé à gratter. Voilà, commence à démarrer. Donc, Club des Jeunes, Marcel Lamont qui est passé de nouveau à un Club des Jeunes. Voilà, avec sur mon détête qu'on retrouve dans le film. Voilà, ça, c'est les photos de Pontivy, quand on a fait la première partie de Georges Chelon. C'est mon chanteur avec Georges Chelon dans sa loge. On est venu faire la première partie de Georges Chelon, à Pontivy. Et ça doit être ça, vu les rideaux. Ah ben tiens, mon bassiste. Et moi, je suis là. Bernard. Lui, il fait du corps. Et il reprend la guitare, justement. J'ai poussé à reprendre sa guitare. André Letièque. C'est grâce à lui qu'on a fait tout ça. Il y avait un ou deux ans de plus que nous. Quand j'ai dit que je vais essayer de le revoir, on m'a lancé son décès. Termine, je n'ai pas pu le voir. Donc, Martial Martin, c'est la culture, mon chanteur qui est décédé. C'est extraordinaire, ça. À la sortie des concerts, on était assis derrière les tables avec Georges Chelon, tous les artistes et tout ça. Et on signait les autographes comme des grands, des piles comme ça d'orthographe. D'autographe, d'ailleurs, c'est ça. On est derrière et on signait nos trucs avec les autographes et tout. Voilà. Ah bah tiens, c'est Albatros. J'ai même les skills à la salle des fêtes de Pontivy, quand on a fait la première partie de Georges Chelon. A laisser passer. Et Georges Chelon n'avait pas son laisser passer, il ne voulait pas le laisser rentrer. Ah ouais ? Oui, ça c'est ma photo dédicacée de Georges Chelon. Avec le Club des Jeunes, on a joué au Club des Jeunes de Hétel. Et c'est un lendemain de fête, hein. Donc, voir nos têtes. Ah, vous avez une petite mine, ouais. Oui, une petite mine. Pas beaucoup dormi. On faisait la fête tard. Oh bah, on s'amusait, on profitait, voilà. Ça, c'était au moins 63. 63, ça. 63, je suis né en 47. Et donc, 15 ans. Moi, j'avais la chance de rentrer l'heure que je voulais, quoi. Donc, oui, mais on faisait de la musique. Et après, quand je faisais les balles, je travaillais. Après, j'étais à l'apprentissage à l'âge de 14 ans, déjà. Donc, je rentrais des fois entre minuit et 6 heures du matin. Et j'allais travailler derrière. Donc, j'avais, voilà, des petits yeux comme ça. Mais j'allais travailler. Je faisais mon travail. Et je faisais la musique tous les week-ends. Et après, j'ai accompagné les Brummels. Qui est, ni plus ni moins que le deuxième chanteur des Chats sauvages, Mick Shannon. Mick Shannon, que j'ai retrouvé là. Je suis en contact avec lui maintenant. On l'a accompagné un soir. C'était quand même extraordinaire de vivre ces instants-là. Parce qu'on avait une belle jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501